Norek, Camilla, tu les adores ? On est d'accord. Par contre, le public pense que tu es le petit toutou de Norek. J'ai vu la photo, elle tue. Tu es le petit toutou, le mouton, le cavalier de Norek et Camilla. Je vais te faire réagir au tweet de Flo Bito Lofi, un peu compliqué à dire. Pourquoi être allié avec les personnes qui t'ont nominé à vie ? PS, ça fait quoi chaque semaine de se faire avoir par des émissions ? On va prendre la première question. Flo, la nomination en vie, déjà, Norek, il m'a dit « prends pas la boîte ». Ma galère m'a dit « frère, prends pas la boîte ». Je l'ai prise. Avec tes couleurs, hors et tout, je me suis dit « il y a un cadeau de ouf là-dedans ». Après, il ne m'a pas influencé, il ne m'a pas refilé la nomination en vie. Ce n'est pas comme si il m'a dit « tiens, frère, voilà la carte ». Il m'a dit « prends pas la boîte ». Moi, je l'ai prise. Donc, c'est ta faute. Voilà, c'est normalement. Clairement, tu es responsable. Clairement, voilà. Je suis arrivé en face d'un Norek que je ne connaissais pas en fait. Je lui ai mis un visage fermé. Je lui ai dit « putain, mais c'est quel Norek ça ? » Il me dit « prends-la, prends-la pas ». Il me dit « prends-la pas ». Mais moi, ce visage fermé, je ne connaissais pas. Le mec décomposé, il me faisait ça et tout. S'il se passe quelque chose, tu vois. Je lui ai dit « bon, je ne connais pas. Allez, je prends la boîte, je porte mes couilles ». De toute façon, j'étais sûr qu'entre Norek et moi, on était tellement proches qu'ils vont nous mettre un sale dilemme. Je me suis dit « ça peut être un truc de joueur ». Là, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit « ah ouais ». Donc, tu n'as pas la sensation d'avoir été le pion de Norek et Kamila, comme le disent les téléspectateurs. Non, justement, on avançait vraiment à trois, quatre avec Brian. On avait fait un putain de groupe à quatre où on s'appréciait vraiment, tu vois, parce qu'on était des grands joueurs. Mais toutes les décisions, on les prenait ensemble. Il n'y a pas Norek qui dit « non, écoute, même Jordan, si tu ne veux pas comme ça, on fera comme ça ». Non, quand je n'étais pas d'accord, Norek pouvait aussi… Parce que moi, Cassandre, me disait il y a quinze jours que le gourou de la maison, celui qui régnait en maître sur le campus des secrets, c'était Norek. Et alors, attends, plus surprenant encore, Benjamin, la semaine d'après, me disait que le gourou n'était pas Norek. Il me disait « le gourou, c'est Kamila ». C'est elle qui influe à Norek ce qu'elle veut, ses projections et Norek part au combat. Mais non, on partait à trois au combat. Benjamin, mec, tu n'as pas le droit de parler de son TG, tu n'as même pas réussi à en mettre une en place, poteau. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Mais non, je ne suis pas d'accord. Et tu vois, même lui, il n'est pas d'accord parce qu'il a dit le plus manipulateur, il est mis Jordan. Donc, tu n'es pas un suiveur, comme le pense le public ? Mais non, je ne suis pas un suiveur. Je suis un manipulateur, même ma jambe, même manipulateur. Parce que c'est très bien que, déjà, moi, quand il a voulu mettre une stratégie en place, il savait très bien qu'il ne pouvait pas me retourner le cerveau. Il n'est pas venu me voir, il n'est pas venu voir Norek, il n'est pas venu voir Kamila. Il savait très bien que notre trio, il était indétournable. Tu ne pouvais pas nous détourner. Un tweet de Lalitopanou. Pourquoi tant de méchancetés gratuites vis-à-vis de la chambre du haut ? Que t'ont-ils fait ? Ou bien tu avoues avoir été le pantin de tes parents de substitution, Kamitruc et Goré, parce qu'à la base, tu dois être quelqu'un d'attachant, mais ton jeu, ce n'était pas ça. Très dommage. Alors, la fois où j'étais violent ou même méchant avec la chambre du haut, je pense que c'est quand Barbara a essayé de mettre toute la maison à dos sur Cassandre. Chose que j'ai très mal vécu, parce que la méchanceté gratuite, à la base, je n'aime pas, même si moi, par moment, j'ai été méchant dans cette aventure due à l'enfermement. Et c'est pour ça que j'étais méchant avec Barbara, pour lui montrer que tu as vécu toute la maison à dos. Tu l'as très mal vécu. Moi, j'étais là pour toi. Et là, à l'heure actuelle, tu essayes de mettre toute la maison à dos sur Cassandre. Et moi, j'ai pris la défense de Cassandre, même si ce n'était pas ma super-pote dans la aventure. Je ne voulais pas que Barbara se permette d'être méchante avec Cassandre. Ok. Mais si ce n'est pas Noré, si ce n'est pas Kamila, le gourou du campus, c'est qui ? Je pense qu'on était trois gourous. Vous étiez trois gourous ? Pour toi, tu étais un gourou avec Noré et Kamila. Donc, finalement, il y avait un gourou quelque part. On était tous les trois, on influençait beaucoup. Ça aurait pu marcher. Maintenant, je suis dehors. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est le jeu. Merci.